bonjour je m'appelle Mamik Bougi je suis la maman des enfants de Vital Camere on est le 12 avril 2020 cette vidéo je l'adresse d'abord au Raïs souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite en 2010 c'est le moment de la réaliser mon dernier fils vient à peine d'entrer à l'université je n'ai pas les moyens de payer ses frais scolaires Vital Camere est en train de perdre sa vie à petit feu il est dans une pièce sans fenêtre avec 20 personnes intervenez s'il vous plaît merci car je sais que dès que vous allez voir cette vidéo vous allez intervenir au président félix je demande d'user de bonté envers votre collaborateur s'il vous plaît aux représentants de la loi je demande la liberté conditionnelle pour monsieur Vital Camere je vous assure il ne fuira pas il s'est présenté lui-même devant vous il a milité toute sa vie pour un état de droit s'il vous plaît ne le privez pas de sa liberté cela ne va pas empêcher la justice de suivre son cours je vous le répète il ne fuira pas maintenant j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont à la base de ce qui arrive à Vital Camere vous m'avez moi même dépouillé de tout vous avez pris mes maisons vous avez vidé mes comptes vous m'avez tout pris mais je vis et j'ai la paix aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de Vital vous voulez le tuer prenez tout prenez les voitures l'argent prenez tout ce que vous voulez quand vous avez l'habitude de le faire prenez mais laissez le en vie ses enfants ont besoin de lui la population encore besoin de lui laissez le en vie s'il lui arrive quelque chose cette fois ci vous ne vous en tirerez pas ça je vous le promets vous ne vous en tirerez pas à la famille je demande de rester soudé dans la prière à la population à l'UNC je vous demande de continuer à croire en sa personne il fait l'objet d'un complot qui le dépasse lui-même c'est un être humain je ne dis pas qu'il est parfait mais que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre merci à toutes les personnes qui prient pour lui merci à ceux qui continuent à croire en lui et qui le soutiennent en ce moment à mes enfants je vous demande de continuer à croire en dieu il ne nous a pas abandonné jusque là il ne le fera pas je vous aime vous pouvez compter sur moi comptons tous sur dieu que dieu lui-même continue son oeuvre merci